Allo miguisho et micro, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, et aujourd'hui on se retrouve sur un top 10 les animaux les plus rapides. Parti 1, le guépard, avec sa fine tête et son corps taillé pour la course. Le guépard est l'animal terrestre le plus rapide au monde. Pour attraper sa proie, il peut atteindre des points de 120 km heure, mais il ne peut pas maintenir cette vitesse bien longtemps, sur 300 ou 400 mètres environ. Alors il a intérêt à bien calculer son cours pour ne pas rater sa proie. Parti 2, le lion. Le roi des animaux court, lui, à 80 km heure. On est tenté de le traiter de petit joueur par rapport à son cousin le guépard, mais quand on sait que nous, êtres humains à deux pattes, nous courrons en moyenne à 15 ou 20 km heure, on peut tout de même applaudir la performance. Petit 3, l'antilope. Celle d'Amérique que l'on trouve dans l'ouest des Etats-Unis peut atteindre les 95 km. Quant au Springbok, l'antilope d'Afrique, connue pour ses impressionnants sauts de 4 mètres de hauteur, n'a pas à rougir face au guépard quand on sait qu'elle peut atteindre des points de 110 km heure. Dans leur cas, leur rapidité sert plutôt à échapper aux prédateurs. Petit 4, l'autruche. Plus imposante, l'oiseau du monde, c'est bien connu. L'autruche ne peut pourtant pas s'envoler. C'est pourquoi elle a dû adapter sa course terrestre pour fuir et éviter de servir de repas aux mammifères. L'autruche d'Afrique court en moyenne à 70 km heure et peut atteindre les 97 km heure en vitesse de pointe. Top 5, le lièvre. Pas besoin de se rendre à l'autre bout du monde ou dans les savannes pour trouver des animaux hyper rapides. Notre lièvre d'Europe n'est pas mal non plus sur la piste de course puisqu'il peut se déplacer à une vitesse moyenne de 60 km heure. Et taper de belles pointes à 80 km heure. Ça c'est quand il sprint. Petit 6, l'espadon sous l'eau, ce n'est plus la même histoire puisque les animaux se déplacent beaucoup plus. Les vitesses ainsi pulvérisent tous les recoeurs. A la première place, on trouve l'espadon voilier qui, avec sa nageur dans sa l'impressionnante, lui donnant son nom, dépasse très aisement les 110 km heure. Pour attraper son dîner, souvent des seches ou des calamars, à son choix. Top 7, le requin. On ne dirait pas comme ça à cause de son corps imposant et terrifiant. Mais le requin, s'il se déplace en vitesse de croisière à 50 km heure environ, peut lui aussi dépasser assez facilement les 110 km. Lorsqu'il est bien affamé et bien énervé. C'est un peu logique quand ta femme est énervée, tu vas vite vite vite. Petit 8, le faucon pèlerin. Dans les airs, c'est lui le plus rapide, avec un vol en piquet-recoeur de plus de 380 km heure. Pienesse, mais c'est une flèche. En moyenne, ses piquets sont de 190 km heure et lorsqu'il plane, sans forcer, il est déjà 90 km heure. Le petit mais rapide, dis donc. De quoi donner le vertige, tu mets ça. Petit 9, l'aigle royal. Cet autre rapace est juste derrière son concurrent, avec tout de même 320 km heure en piquet. Les oiseaux roulant là, ils vont vraiment hyper vite. Lorsqu'il vole, il peut atteindre jusqu'à 130 km heure, de quoi faire des jolies courses avec le faucon pèlerin. Je m'étonne les deux, ils vont aussi vite. C'est une belle course, dis donc. Petit 10, l'aigle royal. Petit mais costaud. Ce joli insecte vole en moyenne à 25 km heure et des pointes à plus de 100 km heure. Ah oui, quand il s'est mis, il s'est mis, ça va vite. On a déjà été enregistré. Impressionnant pour un si petit gabarit. Bah ouais. Ne vivant que quelques semaines seulement, il est normal que la libellule mette les gaz pour voir du pays le plus possible. Je m'étonne, il a un peu de temps de vie, il faut qu'il voit tout, tout, tout avant de mourir. Ok, c'est la fin de cette vidéo, de ce top 10, j'espère ça. Ça vous aura plu, si vous avez des idées d'autres top 10 ou d'autres vidéos que je pourrais faire, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, je compte sur vous. Et sur ce, je vous laisse liker et qui m'intéresse cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Ciao !